Nous allons examiner aujourd'hui la liste de tâches. La liste de tâches, en fait, il s'agit ici d'une activité dans Moodle, intitulée présentement « Travaux à réaliser semaine 2 ». Pour que ça fonctionne, cette liste de tâches, il faut demander à l'administrateur d'installer deux plugins additionnels dans Moodle, donc le nom du plugin se nomme ici « Checklist ». Ça, c'est ce qui permet d'afficher l'activité ici. Puis, il y a un autre aussi ajout à faire, c'est le « Block Checklist ». Le « Block Checklist », lui, en fait, c'est cet élément ici à droite dans le tiroir. Donc, les éléments présents ici, ça se nomme des « Blocks ». Donc, c'est à la fois une activité et un « Blocks ». Examinons ensemble l'activité. Donc, l'activité ici, elle est placée à la suite des trois activités présentes. La manière de l'ajouter ici, c'est en mode édition. Donc, supposons qu'à la semaine 3, je désire ajouter une liste de tâches. Donc, je vais cliquer ici, puis je vais dire « Liste de tâches ». Donc, c'est cette activité ici qui est disponible parce que le plugin a été installé. Lorsque vous créez la liste de tâches, par exemple, la semaine 3, ce serait « Activité à réaliser à la semaine 3 ». Donc, ce sont des éléments qui seront contrôlés, puis c'est ce qui va créer un curseur, une barre de progression plutôt. Donc, il y a des réglages par défaut que je vous recommande fortement d'ajuster. Donc, ce n'est pas nécessaire que les élèves ajoutent des tâches. C'est les enseignants qui font ça. La note maximale, c'est une activité notée. Donc, vous pouvez placer un point, deux points, cinq points. C'est proportionnel, ce sera pondéré en fonction des autres activités notées de votre cours. Mais disons un nombre minimal, puisque ce n'est pas une évaluation comme telle. Donc, on pourrait appeler ça des points de participation. « Envoyer des courriels », je vous le décommande, puisque vous allez être inondé de courriels. Et ici, « Montrer les éléments du cours dans la liste ». On va travailler dans l'esprit que c'est pour la semaine 3, donc la section courante. Et on va dire aux élèves qu'évidemment, les crochets sont visibles, mais ils ne peuvent pas les remplacer. Donc, l'élève ne peut pas lui-même cocher les activités comme ayant été réalisées. Il doit les réaliser. Donc, j'enregistre et je reviens au cours. Les activités de la semaine 3, ici, à réaliser, là, si je clique dessus, là, je vois qu'automatiquement, ce sont les activités 4 et 5 qui sont présentes dans la section en question. Donc, on voit qu'il y a un recensement, là, automatique qui se fait. Donc, si vous ajoutez les activités, la liste de tâches, elle va en tenir compte. Donc, ça, c'est pour la création de la liste de tâches. Maintenant, à quoi ça nous sert, ça? Donc, si je clique à droite le bloc et que je vais voir en haut, là, où le bloc se situe, ce que je découvre, c'est que Mathieu Turcotte, ça va plutôt bien. Il a presque terminé ses activités, alors qu'ici, Martine, ce sont deux élèves fictifs. Elle n'a pas terminé les activités. En fait, elle ne les a pas débutées seulement. Donc, allons voir du côté de Mathieu. Qu'est-ce que Mathieu voit? C'est l'écran de droite, ici. Donc, lui aussi, il a accès à la même liste de tâches, mais à droite, son panneau lui révèle la même information. Donc, si je clique sur la barre, je vois ici, Mathieu voit qu'il a terminé les deux premières activités qu'il lui reste la troisième à faire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi les bénéfices pour l'enseignant? Bien, vous l'aurez compris, ici, c'est de voir d'un seul coup d'œil la classe pour une semaine donnée. Est-ce que les jeunes ont fait les activités demandées ou pas? Et ça vous donne comme ça. Si vous avez aussi plusieurs groupes, il y aura un sélecteur de groupes qui sera offert, ou à ce moment-là, groupe 1, groupe 2, etc., qui vous permettra de bien visualiser la progression de vos élèves. Au niveau de la configuration de l'activité, je l'ai fait, mais il y a aussi une configuration du bloc à faire. Donc, allons examiner ici le bloc, de quelle manière on doit modifier le bloc. Premièrement, pour le modifier, on doit se placer en mode édition. Ensuite, ouvrir le tiroir et cliquer sur l'engrenage. Configurer le bloc. Donc, j'ai choisi ici, vu d'ensemble des tâches, non. Volontairement, je tiens à focaliser sur la semaine en cours les choses qui sont attendues. Donc, supposons qu'on arrive à la semaine 3. C'est ici que j'ai réindiqué, voici les choses de la semaine 3 que je veux que les gens voient. Et par la suite, ici, le panneau m'indiquera les choses qui sont attendues à la semaine 3. Donc, de semaine en semaine, comme ça, en faisant vos changements, les élèves pourront apercevoir qu'est-ce que vous attendez d'eux. Je vais réfléchir ma page. Donc, la semaine 3 ici, la semaine suivante, bien, Mathieu voit qu'il a des choses qui sont attendues. Voilà comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !